Quand il a commencé, il lui a été sauté de continuer à faire ce qu'il avait à faire. Je pense que quand on est un créateur et qu'on a la chance de créer, il faut sauter, il faut se donner à ça. On n'a pas d'autre truc à faire pour assurer notre destinée. Moi, je lui ai encouragé de sauter et je suis très fier de l'avoir vu sauter et d'être devenu le fait qu'il est. Quand j'ai commencé à peindre, j'ai commencé à le faire pour moi-même. C'est ça qui fait que j'ai gardé cette flamme à moi, c'est parce que je l'ai fait pour mon bien, pour mon personnel, pour mon plaisir à moi-même. Ensuite, c'est devenu quelque chose d'autre et parce que j'ai voulu faire une carrière là-dedans. Je suis un artiste haïtien, je suis à Montréal. Le mouvement d'aller prendre ça, d'aller chercher ça, de réagir avec la peinture qui bouge, qui glisse. Ça fait mon cœur battre parce que je sens que je suis dans un match de foot ou quelque chose, je suis connecté avec quelque chose. C'est entre le sport et l'amour parce qu'il y a des moments de violence, il y a des moments de caresse. C'est un mélange de mouvements, ce n'est pas juste un genre de mouvement. C'est ça que j'aime là-dedans. En grandissant à Haïti, j'étais autour de l'art tout le temps. De toutes les rues, il y a de l'art aussi parce qu'il y a des gens qui font des copies, des maîtres et puis tu vois ça partout. C'est quelque chose qu'on donne beaucoup de valeur à ça parce qu'en Haïti, on ne regarde pas l'art, on le sent. Tu peux sentir si quelque chose a du poids ou pas et je pense que les gens ont une connexion plus spirituelle avec l'art et c'est quelque chose qui m'a été passé depuis un très jeune âge. En Haïti, c'est une palette complètement différente de couleurs que je ramène aussi dans mon travail ici pour un peu maquiller le travail. Ces couleurs pastelles et vert pâle, bleu pâle, jaune pâle, tu les trouves partout parce qu'à Haïti, on dilue la peinture pour pouvoir avoir un peu plus. C'est-à-dire, on met moins de pigments et ça donne une couleur fabuleuse à la ville. Ici, c'est différent. Les couleurs sont plus chaudes. Il y a de la brique, il y a du béton, il y a toutes sortes de choses. Au début, je regardais seulement mon passé à Haïti, mais maintenant, quand je mets ce que je vois ici et je le mets ensemble avec l'autre, ça fait quelque chose de magique et ça me complète parce que moi, je vis ici aussi. Il faut que je ramène les deux ensemble pour faire cette intégration dans mon art aussi. Il faut persévérer. Il faut persévérer et ça doit être journalier. Il faut montrer son travail. Il faut prendre des critiques et il faut croire en soi. Il faut prendre ce jump. Il faut sauter. Il faut juste sauter. Il faut avoir confiance qu'on va sauter, on va tomber dans quelque chose de super bon. C'est là que se trouve la vraie joie de la création, c'est quand on fait ce saut, qu'on se lâche comme si c'était un abîme et qu'on se lâche là-dedans. C'est là qu'on se lâche là-dedans. C'est là qu'on se lâche. C'est là qu'on se lâche. Sous-titrage ST' 501